Les élèves sont venus, mais vu les conditions de l'école, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu avoir accès aux salles de classe. Et quelles sont ces questions ? Les salles ont été sont salles parce que pendant l'hivernage, pendant les vacances, les salles n'ont pas été fermées. Les jeunes du quartier les ont occupées et ils ont fait du n'importe quoi dans les salles. Donc il fallait nettoyer, demain on va désinfecter, peut-être lundi ils vont entrer dans les salles. Ce sont les jeunes du quartier qui viennent jouer ici, ils font du camp courant, certains même passent la nuit au niveau de l'école. Parce que dans l'école, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de surveillance, il n'y a rien, les portes, les murs sont tombés à cause de l'immunité. Vous avez vous-même constaté, je peux dire à la limite que c'est effectif. D'autant plus que tout le monde est là, il y a quelques élèves quand même. Il faut dire que les enfants, les élèves, ce sont les élèves qui ne sont pas venus. Mais les enseignants sont tous présents. Il y a quelques élèves que nous avons reçus dans les salles de classe. Donc je peux dire à la limite que nous respectons en fait le concept. Maintenant, il faut dire qu'il manque encore des mesures d'accompagnement parce que nous n'avons pas encore reçu de fourniture, de fourniture scolaire. Les salles, vous l'avez vu, la cour est propre, très propre d'ailleurs. Bon, nous n'avons pas de l'eau dans la cour, donc la cour, il n'y a pas de problème. Les salles de classe sont propres parce que nous avons reçu pendant les grandes vacances, il y a eu quelques élèves du lycée, les quelques élèves du lycée qui ont eu à organiser des cours de vacances. Donc à ce niveau, on n'a pas trop de soucis. Ce n'est pas effectif. Le personnel est là. Tout le personnel est là. Malheureusement, c'est les enfants qui ne sont pas venus. Voilà, c'est les enfants qui ne sont pas venus. Et nous, sans les enfants, ce n'est pas effectif. On ne pourra pas enseigner. Le principe de Obité-Diangate, aujourd'hui, au niveau du lycée des personnes, n'a pas été vraiment respecté. Tout simplement parce qu'on n'a pas vu d'élèves. Toutes les conditions sont réunies. Les enseignants, ils sont tous venus. D'ailleurs, sur les 51 enseignants que j'ai, il y a 45 présents et 6 absents. Et les 6, c'est pour des raisons de santé, des raisons d'examen. Voilà pourquoi ils ne sont pas venus. Et au niveau du personnel de surveillance, il y a 13 surveillants. Et sur les 13, il y a 12 absents et 1 qui est absent également, qui est parti pour, en tout cas, des raisons d'examen. Donc, c'est les élèves, en réalité, qui ont fait défaut. Et tout à l'heure, le gouverneur est venu avec sa délégation officielle faire un tout pourcentage de ce principe de Obité-Diangate. Malheureusement, le conseil a été amer et tout le monde a remarqué qu'il n'y a pas d'élèves. Et pourtant, ils sont voulus, depuis la semaine dernière, s'inscrire et ils repartent. Et quand vous regardez le nouveau tableau d'affichage, les emplois du temps ont été déjà confectionnés, mais également les listes des salles de classe. Donc, toutes les classes, nous avons 27 classes pédagogiques. Et dans ces 27 classes pédagogiques-là, il y a des noms d'élèves qu'on a affichés. Ils viennent regarder, ils vont s'inscrire après les soirées. Selon vous ? Parce que chacun a sa motivation personnelle. Mais seulement ce que je peux constater, de manière générale, c'est que les élèves, naturellement, pensent que les vacances peuvent se prolonger. Alors qu'en réalité, les cours doivent pouvoir démarrer. Bon, chaque jour que je fais, les élèves, en tout cas, me dépassent ici pour aller sans train le matin. Dès cette heure, tu arrives ici, tous les trous sont venus au terrain du football. Les centres éducalisés disparaissent. Mais pour donner reprendre les cours, c'est ça la difficulté. Donc, je suis sûr que ce soit des facteurs qu'on a dit qui favorisent un peu le refus des élèves de venir reprendre les cours. Mais je pense que la question fondamentale réside au niveau des parents. Il faudrait que les parents s'investissent, qu'ils demandent aux enfants de bonheur. Donc, on peut, en tout cas, faire le phénomène, le camp courant, les vikings, les nains et tannes aussi. On peut s'entraîner le soir ? Ils peuvent venir le matin ? Mais ce qui est sur les cours, en tout cas, c'est de 8h à la midi, 15h, 18h. Après les 12h, ils peuvent aller continuer à leur entraîner. Et les vikings également, samedi, dimanche, il n'y a pas de cours. Donc, moi, je pense que c'est une question de volonté. C'est la volonté manifeste qui n'est pas là, chez les élèves. Et les parents n'aident pas, en tout cas, les enfants à accommoder. Je veux vraiment vaincre ce signe-là qu'il y a là, qui entre vraiment à l'instruire des élèves. J'appelle aux parents d'élèves pour qu'ils nous laissent les enfants venir. Parce que, bon, je crois que le concept est une réalité. C'est une réalité parce qu'il y avait d'abord la semaine de la propriété même des écoles. Nous, on l'a respectée. Donc, l'école est propre. Tout le matériel est là. Tous les enseignants sont là. Maintenant, c'est les enfants qui nous manquent. Donc, je lance un appel aux parents pour qu'ils nous laissent vraiment les enfants venir à l'école pour que l'on commence. C'est un appel que je lance quand même. Voilà. L'appel, vraiment, je lance cet appel à l'endroit des parents d'élèves. Il faut qu'ils laissent les enfants venir. Même si c'est avec un seul cahier, un cahier de 50 pages, une ardoise, on peut démarrer. Le reste, ça va suivre. Ça va venir tout seul. On n'a pas besoin de beaucoup de cahiers pour démarrer. Ils n'ont qu'à laisser les enfants venir. Parce que le constat, vous avez vous-même constaté, les élèves ne sont pas venus. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont venir. Peut-être lundi. Mais les parents n'ont qu'à libérer les enfants pour qu'ils viennent commencer les cours. Très peu, très peu. On a eu très peu d'élèves. Parce que d'habitude, ils commencent les cours un peu tard. C'est pour ça que peut-être qu'ils sont venus timidement. Mais nous pensions que peut-être d'ici lundi, peut-être, nous aurons eu le maximum. Mais à part ça aussi, nous n'avons que trois classes fonctionnelles. Trois salles de classe fonctionnelles. Et les autres classes ne sont pas accessibles. Le plus grand bâtiment, la toiture s'est envolé. Jusqu'à présent, elle n'est pas réparée. Et nous attendons des autorités et peut-être des parents ou autre. La coût est que peut-être qu'ils n'ont pas de l'argent pour acheter des fournitures et autres. Ou bien peut-être qu'il y a des problèmes familiaux que les gens rencontrent. Et peut-être que c'est ça qu'ils retiennent. Mais nous, ici, le paradoxe, c'est que chaque année, les enfants reprennent tard. Mais cette année, comme il a un peu plus, vous avez vu, d'habitude, partout ici, il y a eu de l'eau. Mais cette année, on a eu de la place. Peut-être qu'ils pourront faire du cours. Un grand assainissement. D'abord, un grand assainissement parce que l'eau ne circule pas. À cause du pont de Corinthas qui est tombé. Donc l'eau ne passe pas pour se déverser dans le canal, le grand canal qui est derrière l'école. À part ça aussi, il y a les salles de classe qu'il faut reprendre, qu'il faut réfectionner. Parce que l'école date de 1930. De 1930. Donc elle est vêtue quelque part. Et la toiture, la classe qu'on pensait qu'il n'y aurait pas de problème, la toiture s'est envolée. Parce que ça a été mal fait. Donc nous pensions que peut-être que si c'est fait, les cours se déroulent normalement. En tant qu'éducateurs, en tant que parents, je leur demande de dire à leurs enfants de venir démarrer les cours. Parce que chaque jour que Dieu fait, s'ils ne viennent pas, ça affecte le canton horaire. Or, à date issue, les examens auront bel et bien lieu. On ne tiendra pas compte du fait que les élèves n'ont pas démarré tous les écoles. Ou bien, c'est parce qu'ils sont allés en grève. Mais ce qui est sûr, en tout cas, les gens vont respecter le calendrier républicain. Tout est prévu. Donc, pour éviter tout désagrément en fin d'année, je pense que le moins qu'on puisse faire, c'est de demander aux élèves de venir démarrer les cours. Parce que si il démarre très tôt les cours, on va terminer le programme. Mais si on ne termine pas le programme, si aujourd'hui on donne un sujet d'examen au baccalauréat, au bien au BFM, qui porte sur un sujet, un programme qui n'a pas été vu, vous voyez un peu les dégâts que cela peut causer. Et là, on va tirer un peu la boule rouge sur l'administration de manière générale. À l'occurrence, l'administration a fait son boulot.